aujourd'hui on va faire du riz aux champignons noirs il faut 350 grammes de riz 80 grammes de champignons noirs ce sont des champignons appelés djegli dans ma langue et djon djon chez les haïtiens donc ce sont des champignons noirs séchés ramassés dans les bois lorsque vous les achetez trier les débarrasser les feuilles mortes parce qu'ils sont ramassés dans des bois il ya plein de choses dont on n'a pas besoin donc il va il en faut 80 grammes il faut ensuite 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol mais vous pouvez utiliser l'huile que vous aimez il faut 500 millilitres d'eau il faut aussi 250 grammes de petits pois il faut du gros sel 2 cuillères à soupe de poudre de crevettes une cuillère à café de poivre noir moulu une cuillère à café de coriandre moulu il faut de nouveau il faut une échalote 4 gousses d'ail et enfin 10 grammes de ciboulette si vous n'avez ni l'oignon nouveau ni l'échalote utiliser simplement un oignon on y va dans une casserole mettez les champignons et verser vous l'eau vous devez laisser bouillir vos champignons pendant je vais dire cinq minutes à peu près en tout cas dès que ça commence à bouillir ou les enlever du feu pendant ce temps nous on va écraser les ingrédients que je vous ai présenté et puis faites attention parfois lorsque vous mettez trop le feu ça déborde donc mettez à feu moyen plutôt à feu doux à tout à l'heure voici ce que nous avons écrasé mes champignons sont en train de bouillir il dégage une odeur très très subtil vraiment agréable très boisé là c'est bon on va les enlever du feu et les filtrer pour récupérer 350 millilitres d'eau déjà lorsque les 500 millilitres d'eau ont bouilli on a une perte d'à peu près enfin entre 50 et 100 millilitres d'eau à cause de la vapeur qui s'échappe et tout ça donc on va juste prendre 350 millilitres d'eau de ce qu'on a bouilli voilà les 350 millilitres d'eau dont on va se servir pour cuire le riz et là ce sont nos champignons moi je les jette pas je les lave je les réutilise dans la sauce gombo par exemple la sauce gombo elle devient noire mais c'est hyper bon donc je ne les jette pas c'est encore comestible je les conserve une fois que toutes les étapes préliminaires ont été achevées vous mettez l'huile au feu vous y ajoutez les épices écrasés ainsi que les petits pois voilà voilà ce que ça donne vous laissez rissoler pendant deux à trois minutes maintenant on va ajouter la coriandre, le foivre ainsi que la persillade j'avais oublié de vous dire il faut une terre à café de persillade également on va aussi ajouter notre poudre de crevette en fait on va tout ajouter sauf le sel on va mélanger pendant une minute et ensuite on ajoutera l'eau des champignons à cette étape lorsque vous goûtez votre mélange il est amère mais ne vous inquiétez pas tous les goûts s'équilibrent lorsque l'eau des champignons s'ajoutent donc il n'y a pas de souci votre riz ne sera pas amère vous voyez ce beau noir on va laisser bouillir on va goûter et ajouter le sel et ensuite une fois que l'eau enfin le mélange a bien bouillie on rajoute le riz je vais rajouter mon riz voilà j'ai rajouté mon riz maintenant je vais baisser complètement le feu complètement et couvrir mon riz je vais laisser cuire à peu près 15 minutes oui entre 15 et 20 minutes à tout à l'heure voici mon riz au bout de 22 minutes de cuisson il est parfaitement cuit vous voyez et il se détache ça ne se colle pas voilà maintenant on va servir voici le résultat final vous pouvez accompagner votre riz au champignon noir de sauce tomate de poisson de viande grillée de tout ce que vous voulez il s'adapte à tout et puis cette belle couleur noir est dû à la qualité aux pigments noirs de mon champignon parfois vous allez trouver des champignons moins pigmentés donc la couleur ne sera pas aussi foncé mais c'est pas grave lorsque le gouillet c'est bon voilà j'espère que vous essayerez chez vous gros bisous bon voilà j'espère que vous voyez vous voyez bon voilà j'espère que vous voyez vous voyez bon voilà j'espère que vous voyez Sous-titrage FR ?